Allez c'est parti ! Je vais commencer avec un bouclier contre Ramus Aftershock quand même C'est vrai que je suis en BO, ils ont laissé les BO Masters Mais je crois qu'il y a que 3 games Après on s'en fout des BO Je garde un oeil sur mon écran quand même Notre composition est beaucoup plus difficile à jouer que la Loire, ça me fait peur Ils ont juste à kite back et à tout tuer eux Nous on doit forcer du jeu C'est quoi cette merde ? Putain je suis contre THE BOSS Je suis contre LE BOSS putain de merde Allez derrière il va jouer avec son jungle Oh ça dégoûte Ok il a eu le temps de smite Ok il va pas se faire taune, faut que j'ai de la première wave Après Garen est pas mauvais contre le proxy je trouve Allez tapez le, tapez le Putain il a le niveau 2 Il a le niveau 2 mais il a pas réussi à grab la lane Je vais essayer de lui faire perdre cette wave pardon Ok je pensais que je gagnais plus le trade que ça vu que je dépends pas de mes autos sur le E Avant le niveau 6 ça me parait compliqué de le tuer sauf si hard troll Merde Je pense que j'allais être perdant en lui mettre le cul Je pense que j'allais être perdant en lui mettre le cul Ok là j'ai un bon reset Alors on va prendre ça, on va prendre 2 épées longues et c'est reparti je vais tout régèner le temps de revenir Et une fois que j'aurai le niveau 6 ça ira beaucoup mieux contre lui Merci pentareil On va le laisser aller proxy c'est pas grave Je vais récupérer les waves et je vais tout régèmement On va prendre nos passifs Après avec le pair grave ça se fait Ah il a pas de red buff Oh il y a déjà le mage qui bouge Est-ce qu'ils vont l'avoir ? Il a pas de TP et j'ai une wave complète Vas-y Graves Ah malheureusement c'était pas encore 5 minutes du coup la tour prend pas très cher Là on va passer aux 5 minutes Et là j'aurai la plaque Hummm Il joue à PLTF Ok je vais partir sur des berserks Si c'était un TFAD je serais parti sur des tabis je pense Merci mémède et télisnir et chapillon Ok je suis niveau 6 je vais bientôt récupérer l'ignite Double 2 creep 1 kill Il rush ça ? Je crois que tu rushais la Galeforce Ou alors tu fais ça avant la Galeforce ? Ah tu peux pas aller proxy mon frérot On va se prévenir d'un potentiel lane gank On va pas mettre les dégâts sur sa zone et sur l'aftershock On va mettre les dégâts maintenant plutôt Ah c'était close avec ignite ulti Le problème c'est qu'Inred va être de mon side là Je vais certainement prendre un gank qui va le remettre bien Après si je le tue avant le gank je peux pas me faire gank Logique non ? Si je le silence avant qu'il mette sa zone c'est bon Ok on oublie on oublie on oublie on oublie Je réengage juste après Genre maintenant Putain il est passé niveau 6 sur l'action Et il m'agace un peu le petit là Je pense que TF va me mettre un lane gank Non il est en mid lane J'attends juste de récupérer mon Z et c'est imperdable J'ai cru que j'étais mort J'ai cru qu'il m'avait eu J'avais honte J'avais honte j'ai eu un rire nerveux En fait la portée de son taunt est plus élevée que ce que je crois Est-ce que vous pensez que je le tue juste avec l'ulte ? On va bientôt avoir la réponse J'attends mon Z Oh la gueule de cette table Oh c'est trop affaiblissant C'est quoi cette merde ? Oh y'a trop y'a trop d'émotion Je vais éviter de me faire ramasser par la kindred maintenant Ce serait con Je vais reset comme un bon garçon Hop hop Allez on y retourne J'ai plus du double de CS j'ai bientôt le stride Kindred est bot Y'a un truc là non ? Allez viens là toi Tiens Ok maintenant il faut régner nos passifs Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Ok il s'est wardé Il est parti faire le carap Il est parti prendre des plantes je sais pas Je vais juste en paume mes CD pour l'ignite et l'ulti Oh j'y ai pas pensé Oh le salaud ma proxy je l'ai pas vu venir Il est passé par où ? Parce qu'il venait de warder là ? Il est passé par ma jungle avec une boule ? Oh le p'tit salaud Oh il va voler la pink en plus Ah lui courir après sera pas worse Non il m'a eu, il m'a eu Il sait où je suis Faut pas oublier que je suis wardé Après il a pas de flash Allez chill un coup Ok c'est bon J'ai encore l'ignite en plus c'est bien ça Ça va me permettre de le mettre sous pression Je vais avoir le stride en plus Ils ont le premier drake ça c'est dommage Il est certainement le temps de lui prendre une plaque Une p'tite plaque et je reset Je vais avoir stride à niveau 11 Ça va m'aider vraiment bien Il y a ses t'ypo san Il a ult depuis le pit Ah ouais il s'est wardé ici Il est passé là il a ult et Ah ouais t'as... Ah mais ouais Pas con J'y ai pas pensé C'est certainement ce qu'il a fait Bon là faut l'empêcher de passer pour pas qu'il me proxy Il a un debuff d'armure Ramus quelque part dans son kit j'ai oublié Il a un debuff d'armure Ramus quelque part dans son kit j'ai oublié J'ai l'impression qu'il m'a mis beaucoup de dégâts avec la tour là Je sais plus s'il y a quelque chose en plus sur le taunt ou quoi Ok j'ai l'ulti niveau 2 Après sa zone ça se fait non ? Là il vient le proc l'aftershock Oh il me les casse ! Ok Kindred elle est opposée de la map C'est bien c'est bien Celui force sa zone et son aftershock Hum 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 Cracker les 2 sorts d'avocateur pour lui c'est pas terrible Mais bon Ca va me faire kill plus la tour normalement Kill plus la première tour elle a une plaque Faut que je fasse un nul breaker en 2 dans cette game c'est sûr J'ai un peu perdu la vision de la map là J'ai peur que X vienne me récupérer Ok non c'est bon ils ont un herald à gérer je pense pas qu'ils viennent top Faut que je fasse un nul breaker en 2 c'est trop trop bien contre lui Ca va me rendre increvable Et surtout je pourrais prendre toute l'étoile de la game sous ses yeux si la game s'éternise Ah ça met bien Alpha King dans le chat Il est là à se battre corps et âme Pour expliquer aux gens que ce ramus ce n'est pas the boss ça me termine Si 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 c'est the boss C'est le smurf de the boss ce ramus Il joue avec 30 minutes de délai là C'est le nouveau compte qu'il a créé parce qu'il s'est fait perma son main C'est lui Info certifié par moi et je suis un mythomane Faut juste garder un oeil sur où est-ce que Kindred peut être Ces mouvements me laissent penser que Oh elle fait une triforce Ouais elle était top side Par contre je lui mets vraiment 0 quand il a sa forme c'est abusé Ok Oh non c'est pas sur moi Mais il fait des backflips Ok c'est bon Il est en live avec Sion non ? Ah il est en live avec Sion là ? Ah peut-être qu'il joue sur son deuxième PC Parce que ouais il a un deuxième PC pour jouer en off en même temps qu'il est en stream C'est une nouvelle technique qu'il a créé C'est assez innovant en vrai Tu fais une game en stream et tu joues en off en même temps Comme ça tu pourrais te faire stream à qu'une seule de tes deux games Quand il part chercher de l'eau ou quoi c'est ce qu'il fait Ok je vais acheter l'huile breaker Je vais acheter l'huile breaker et courir bot Et récupérer toute la map Alors hop Je vais faire ça pour couvrir sur leur carry Est-ce que la bot lane va être d'accord que je cours bot et que je casse tout ? Parce que parfois ils sont pas d'accord avec ça Là faut me laisser bot avec mon l'huile breaker et je récupère tout Tu peux récupérer cette tour si tu veux Tu peux même avoir cette wave, je veux juste jouer la T2 Oh j'ai voulu lui être sympa et lui laisser le canon et du coup elle le loue Je crois qu'elle n'a pas bien compris le concept du l'huile breaker Ok c'est bon Faut me laisser faire ma petite vie Attendre qu'on ait de la pression sur la map Parce que là je peux juste me prendre 5 personnes et qu'il n'y a aucune contrepartie Ah fallait pas se faire en gage mille sur ce timing aussi Aïe 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 Ce que j'aime pas quand j'achète un l'huile breaker c'est que je commençais très regardant sur les actions de mes alliés Et du coup je suis très souvent déçu En plus je suis coincé contre un TF Everfrost On a connu plus intéressant Il va juste me gold card et se barrer Ok j'arrive par là Ok grave c'est tellement fit c'est quoi cette merde ? Ah il a deux items complétés Il a one shot tout le monde j'ai l'impression C'est vrai que Ramus a reset gold Allez est-ce que je vais pouvoir la jouer cette T2 ? Ok c'est bon j'ai une T2 gratos là Hop Ok je vais pouvoir prendre une plaque du mort Je vais être un K-table Ok il y a une jolie world là-dessus j'ai compris Et il se balade sur la map et il tue tout le monde lui Oui effectivement c'est pas le Graves d'avant Il y a une légère différence avec celui-ci Allez je vous court bot avec mon hull breaker Là je suis 3 items contre Ramus 1 item J'ai un bon pick contre son perso Il manque plus que l'Ignite et on est tout bon Ah oui c'est vrai qu'ils ont fait ça là Ils ont fait des items support tanks qui coûtent pas cher Et du coup tout le monde les achète Bon c'était ward aux dernières nouvelles mais I Tu le veux ce raid hein ? Tu le veux hein ? Oh elle veut ! Elle veut ! Elle veut ! Elle veut ! Je l'ai vu ! Ils sont en train de désirer par ici ! Allez hop ! La petite Garen expérience Il manquait un peu de DPS pour que je puisse lâcher l'ulte Ok, il n'y a plus de flash sur le TF Bref ! Est-ce qu'on irait pas faire un H ? Est-ce qu'on irait pas juste faire un H ? Je peux le tanker, on a Draven Graves, Graves d'Explose Ah ils veulent le Dragon ! Bon bah tant pis, on oublie le nage, je veux les push-tops Oui Milio, c'est rigolo ! Un peu fort ! C'est désagréable à jouer contre surtout C'est même pas le tank soit fort qui me dérange C'est vraiment le fait que Le but du perso c'est d'empêcher toutes les actions C'est bon c'est trop chiant les persos comme ça Elle a pas l'ulti, si elle me fait chier qu'elle meurt normalement I I Est-ce qu'on peut pas jouer ça ? On vient de leur retirer le TF Venez on joue ça là rapidement, comme ça c'est réglé Est-ce que je suis obligé de venir ? Non c'est bon il y aura pas de bêtises Là je vais me mid avec Super, Nash, Ullbreaker Et personne ne peut le casser ce Super Creep Regardez moi ce Super Creep, 3000 HP, 277 d'armure, 147 de RM, 300 d'AD C'est un champion hein ! C'est vraiment un champion ! Le seul truc c'est qu'il a pas de compétences Mais on est vraiment sur les stats d'un Bruiser là Regarde le, regarde le Oh mon dieu elle attaque ! Et bah c'était une bonne game ! La honte que je viens de subir a rapidement été lavée ! Et bah c'était une bonne game ! Bah écoutez c'était une expérience sociale cette partie ! Mon premier Amus Top ! Je crois que c'était mon premier Amus Top en vrai ! Je crois que No Cap 100% réel c'était vraiment mon premier Amus Top ! Que j'ai eu la chance d'affronter ! Je vais au Nord, Graves ! Qui sait manger un cheese bizarre au niveau 1 et qui a bien réagi et qui a carry la game malgré tout ! Et on a Steph... Et on se Brick !